La 15e édition de la croisade annuelle de jeûne et de prière pour le renversement des principautés personnelles et familiales à Thiekwa 2023 se tiendra très bientôt, précisément du 1er juillet au 9 août 2023. Et les préparatifs de ce grand rendez-vous se font tant au niveau spirituel qu'au niveau des infrastructures nécessaires à la bonne organisation de ce programme qui cette année connaîtra une affluence plus consistante tant au niveau national qu'au niveau international. A cet effet, la stratégie reste la même, tout comme le bâtiment destiné à la maison de prière a servi de lieu d'hébergement pour nos frères venus de l'international l'année dernière. En cette année 2023, où la délégation internationale s'annonce plus nombreuse, c'est le hall de l'UMPJ qui abritera nos frères. En construction depuis mars 2023, ce bâtiment qui s'étendra sur 66 mètres de long et 30 mètres de largeur doit être prêt d'ici le 15 juin 2023. Un délai récord qui s'abuse sur la confiance au Dieu de l'impossible et sur son peuple au cœur bien disposé qui a toujours agi favorablement pour répondre aux besoins de l'œuvre de Dieu. Construit en bloc de terre compressé, ce bâtiment doit comprendre un grand hall de prière, des bureaux, des toilettes et un sous-sol pour l'archivage. Nous sommes en train de faire le niveau des plateformes de l'église d'Athé. Je crois, voilà, bon, actuellement depuis 7h du matin nous sommes sur les travaux, actuellement, bon, nous sommes en train de faire un peu, un peu, les travaux ça marche. L'importance de ça c'est d'enlever les terres mortes en bas pour eux, pour mettre les terres rouges. Voilà, terres rouges là, une fois qu'ici on n'est pas fait, si on n'est pas fait le décaissement, tout ce qu'on va faire c'est du faux travail. Donc il faut décaisser les terres mortes en bas, on va dérambler à les terres rouges. Voilà, vraiment merci pour vous, merci. En fait je suis avec le machiniste pour tirer le niveau par rapport au béton de propriété. On fait le béton de propriété ça veut dire quoi, on tire les pentes, on met le béton, une fois le béton fait, le carreau là ça pue sur ce béton pour faire sa chape et poser les carreaux. C'est ce qui permet aux carreaux de ne pas descendre à la longue. Effectivement nous sommes en plein travaux sur le sida tu crois, quelque chose de nouveau, là on voit une tranchée qui est profonde. Notre objectif c'est de faire en sorte que pendant le programme les frais soient à l'aise, on avait constaté l'année passée que quand il pleut, comme c'est en saison pluvieuse que nous tenons le programme de l'investissement des principautés, il pleut beaucoup et donc il y a de l'eau un peu partout qui dérange. Donc l'objectif c'est de voir comment canaliser les eaux de pluie et les évacuer sans que ça dérange les frais qui viennent pour le programme. Donc là, dans ce grand, bon je vais utiliser un thème simple pour vous aider, dans ce grand tranché que vous voyez, on va enterrer ce qu'on appelle les buses, qui rendent le rôle de conduire les eaux de pluie dans le déversoir là-bas. Donc voilà un peu ce pourquoi nous avons créé cette grande tranchée. Donc à certains endroits, on va faire des regards, des grands regards, là tout près ici comme on le voit, vous voyez qu'à partir de là c'est un peu plus large, contrairement à ce qui continue, c'est parce qu'on va faire un grand regard là. De l'autre côté également, de plus loin, bon donc ici, bon là on voit que l'eau, l'eau stagne là. Donc quand nous allons finir, nous allons faire en sorte que l'eau ne stagne pas là, mais que ça vienne dans le regard qui est là, et puis la buse évacue ça dans le bas fond là-bas. Donc voilà un peu le but de ce travail là. Selon les coordonnateurs de travaux, pour tenir le délai du 15 juin, les travaux doivent se faire de nuit comme de jour, avec une mise à l'œuvre simultanée de tous les corps d'État, à savoir les maçons, les carreleurs, les plombiers, les faiseurs de charpente métallique, les électriciens, les menuisiers alu et bois. Bon ici, on peut dire que nous sommes en atelier, atelier de façonnage. Voilà, le bâtiment que nous avons du hall de l'UMPJ, c'est donc un grand bâtiment, comme je l'ai dit, qui fait 66 mètres de long sur 30 de large. Et donc, pour couvrir, pour faire une charpente, on a beaucoup fait des calculs. On avait voulu faire une charpente bois pour couvrir, mais quand nous avons fait des études, nous avons fait des calculs, nous nous sommes rendus compte que la charpente bois ne passe pas, parce que la portée est trop grande. Donc, ce qui pouvait être un travail bien fait, c'est de faire une charpente métallique. Donc, pour ce que nous voyons, c'est profilé métallique, c'est pour faire la charpente métallique, qui va couvrir le hall. Donc, nous avons préféré confectionner sur place. Donc, on a fait venir les spécialistes qui sont donc en train de travailler. Nous avons acheté nous-mêmes à l'usine ces profilés que nous voyons, ces grands profilés que nous voyons. Ils sont donc en train d'assembler selon les plans des détails que nous leur avons donnés. Donc, ils vont tout confectionner sur place ici. Et puis ensuite, nous allons passer à la phase du montage. Là, on sera obligé d'envoyer une grue, parce que là, peut-être que c'est tellement lourd. On sera donc obligé d'envoyer une grue pour pouvoir faire le montage sur le bâtiment. Nous sommes quittés à Bidjan pour, comment on appelle, la montagne des charpentes. Fabrication et montage. Nous sommes côté fabrique-plements. Donc, ces pièces, nous sommes là à faire assemblage de pièces pour pouvoir rendre encore notre charpente plus solide. Voilà, on n'a pas encore fini. Les gardes que vous voyez, de l'autre côté, là-bas, ils sont là à côté perçage. Pour les platines qui vont venir. Voilà. Sinon, c'est pour monter une charpente sur l'église que vous voyez là. Il y a longtemps, nous sommes là à Bidjan, depuis le 15. Voilà, nous sommes déjà présents. On est sur le terrain. Il n'y a pas un jour, on n'a pas eu un jour de repos à Bidjan. Même la nuit vers les 19 heures, nous sommes encore là. Et je disais que nous sommes côté fabrique-plements. On n'est pas encore à côté pose. Sinon, après la fabrication, on va poser la charpente sur l'église là. Voilà. Bon, actuellement, on est en train d'attacher le chénage. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si vous voyez. On vient de couler là. Tout ce qui est côté ferraillage sur le site, c'est nous qui nous occupons de ça. Que ce soit la dalle, le poteau, tout ce qui est en tout cas côté ferraillage. C'est comme le squelette dans le corps. Sans les eaux, on ne peut pas marcher. Mais ce n'est pas aussi qu'il faut. Voilà. Le fer, comment on appelle ça ? Le pays, le centre même du bâtiment. Voilà. C'est le fer qui soutient tout ce qui est poids, amateurs, les briques, tout. Sans le fer, le bâtiment va se couler. On a commencé, ça fait deux mois environ. Un mois et demi, deux mois en tout cas. Mais c'est quelque chose, ça avance, ça avance. Hier, on a travaillé jusqu'à 23 heures. Donc, on pense finir dans le délai en tout cas. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 ramblais que nous avons fait, on a porté, on a cruisé la terre sur notre propre site ailleurs, là c'est l'avantage que nous avons vu c'est qu'on n'a pas eu besoin de l'acheter, de l'acheter, on a cruisé sur notre propre site avec une pelle hydraulique qu'on a cruisé et on a déposé en la ramblais compacté, voilà, et puis pour avoir un bon socle, donc c'est sur ce socle compacté, que va venir le dallage, et donc après le dallage, viendra le carrelage. Le terrain nous donnait un avantage, on a décidé donc d'exploiter la lue du terrain, comme je l'ai dit, comme du bout là-bas jusqu'ici on a une grande délivrée, donc on a décidé d'exploiter cette option là, haut de ramblais, comme on a fait un peu plus haut, haut de ramblais nous avons préféré laisser et l'utiliser en sous-sol pour cette salle d'archivage, donc ça y est juste là où nous nous trouvons, nous nous trouvons sur l'estrade, donc en dessous, sous l'estrade, on a donc cette salle là, voilà, qui est prévue un sous-sol. Nous savons tous, au niveau de l'oeuvre, que toutes nos structures, c'est nous-mêmes qui les finançons, c'est les frais, c'est vous, c'est moi, c'est de nos poches que sort l'argent pour réaliser toutes nos infrastructures. Donc l'appel que nous pouvons lancer aujourd'hui, c'est que les frais, nous leur disons déjà merci, merci pour la participation des uns et des autres, parce qu'il y a eu des dons qui nous ont permis d'atteindre le niveau que nous avons, mais nous nous en appelons à la bonne volonté des uns et des autres, à l'amour que nous avons pour notre oeuvre et surtout, nous sommes des fils du pasteur meunier, nous sommes des exécutants, quand il nous demande de faire, nous y allons. Et pour l'amour que nous avons pour le devoir de l'oeuvre de Dieu réussir entre ses mains, nous appelons chacun à faire un effort davantage pour que nous puissions avoir les moyens financiers le plus tôt possible pour achever ce bâtiment dans le délai prévu. Voilà, en dehors de cela, nous aurons besoin aussi de la présence des frais sur le site à certains moments donnés pour nous aider dans certains travaux manuels. Notre objectif, c'est effectivement de pouvoir rendre ce bâtiment le 15 juin et que le Seigneur nous permette de pouvoir tenir ce délai avec tout le monde, les techniciens qui sont avec moi et aussi tous les frères rassemblés pour que nous puissions rendre gloire à Dieu le 15 juin. Face à ce grand défi à rélever pour le peuple de la CMCI Côte d'Ivoire, rappelons que le Seigneur a lancé un vibrant appel le mardi 10 mai dernier à l'occasion du cours de formation des dirigeants spirituels et ce, par la voix de son serviteur, le pasteur Boniface Meignet. Quand il y a une bataille au nom de l'Éternel, tous les princes doivent répondre à l'appel de Dieu. Tous les talents et tous les talentueux doivent se retrouver dans le champ de bataille. Ils doivent être sur la bataille. Ils doivent demander à l'autre, toi tu es resté chez toi pour écouter le bellement des moutons. Ils disent, tu restes dans ta maison, écoutant le cri de « elle ». Et toi tu es allé te promener à la plage. Et tu es allé à la plage. Alléluia. Mais les vaillants se sont rassemblés. Mais les hommes puissants se sont rassemblés et se sont dirigés à Atièkoua. Et en un clin d'œil et en un twinkle d'œil tout était prêt pour la 15e édition. Tout était parfait pour la 15e édition. C'est de cette manière que ça doit se faire. C'est de cette manière que ça doit se faire. Que personne ne te trompe. Laissez-vous que personne ne te déceive. Quand une bataille arrive à ce niveau, Quand la guerre arrive à ce niveau, Ne cherchez pas à savoir ce que les autres donnent. Ne tentez pas à savoir ce que les autres donnent. Fais comme si tu es le seul à qui Dieu parle. Behave as if you are the only one to whom God is speaking. Frère bien-aimé, le Seigneur compte sur toi pour l'achèvement rapide de ce bâtiment. Sous-titrage Société Radio-Canada